10 compétences importantes que vous devriez avoir avant 30 ans La vie est une question de compétences, de progrès, de réussite et d'accomplissement dans la vie, ce qui exige certaines compétences et aptitudes. Si vous espérez vous mettre sur la voie de la réussite dans la vie, cette vidéo aborde 10 compétences indispensables que vous devriez acquérir avant l'âge de 30 ans. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. 1. De bonnes compétences en communication Selon les mots brillants d'un ancien rédacteur de discours présidentiel, James Holmes, l'art de la communication est la langue du leadership. L'auteur inspirant, Paul G. Mayer a déclaré que la communication, la connexion humaine est la clé de la réussite personnelle et professionnelle. Vous parlez et utilisez des mots depuis que vous êtes enfant, mais cela ne signifie pas que vous avez pu maîtriser l'art délicat de la communication. Si vous avez la vingtaine, l'un des investissements importants que vous pouvez faire est de lire un ou deux livres sur la communication, d'apprendre à écouter, à poser des questions et à convaincre les autres de votre opinion. Si vous ne pouvez pas communiquer efficacement, vous ne pourrez pas obtenir de succès significatif dans la vie. 2. De bonnes compétences sociales et interpersonnelles Selon un psychologue social, la richesse de l'autorité n'est pas une qualité que possède une personne au sens où elle a une propriété ou des qualités physiques. L'autorité fait référence à une relation interpersonnelle dans laquelle une personne en considère une autre comme quelqu'un de supérieur à elle. L'interaction sociale est une partie essentielle de l'expérience et de l'existence humaine quotidienne. Nos interactions sociales affectent notre santé physique et mentale. Apprendre à gérer cela améliorera notre bien-être général. Vous devez savoir comment créer des relations et vous lier avec les bonnes personnes si vous voulez aller loin dans la vie. 3. Les compétences en matière de gestion du temps Vous êtes peut-être relativement libre d'esprit et sans souci dans la vingtaine. Mais cela ne signifie pas que c'est une bonne idée de gaspiller votre temps et vos ressources. Il s'agit d'une vérité simple qui s'applique à la fois au temps et à l'argent. Selon la recruteuse Caroline Chaux, le temps est une denrée précieuse. Et vous commencez à vous en rendre compte de plus en plus vers le milieu ou la fin de la vingtaine. Apprenez donc à choisir soigneusement les personnes et les activités auxquelles vous consacrez votre temps. Concentrez votre temps et votre énergie sur des choses qui vous aideront à vous épanouir et à donner. Le temps est une ressource tout comme l'argent, il est limité et épuisable. L'incapacité à gérer le temps est une incapacité critique qui mène à la perte. L'entrepreneur Jancy Maxwell avait une façon intéressante de présenter les choses. La gestion du temps est un oxymore. Le temps échappe à notre contrôle et l'horloge continue de tourner, quelle que soit la façon dont nous menons notre vie. La gestion des priorités est la réponse à l'optimisation du temps dont nous disposons. L'acquisition de compétences en gestion du temps augmente votre capacité de flexibilité et de polyvalence, ainsi que la capacité à travailler sous pression. La gestion du temps est l'une des compétences sur lesquelles repose votre réussite plus tard dans la vie. Prenez-la donc très au sérieux. Numéro 4, les compétences d'apprentissage. Anthony J.D. Angelou a dit « Développer une passion pour l'apprentissage ». Si vous le faites, vous ne cesserez jamais de grandir. Des compétences d'apprentissage efficaces nous accélèrent vers la réalisation de nos buts et objectifs. Comme le dit le dicton populaire, un point n'attend en épargne neuf. Les paroles de l'ancien président américain Abraham Lincoln ont mis en lumière cette perspective, lorsqu'il a dit « Donnez-moi six heures pour abattre un arbre et je passerai les quatre premières à aiguiser la hache ». Comme aiguiser la hache, apprendre est une forme de préparation à la vie et au succès. Numéro 5, les capacités d'analyse et de résolution de problèmes. De temps à autre, nous sommes confrontés à des défis d'une manière ou d'une autre. Ce qui décide souvent si nous progressons ou non, c'est la façon dont nous réfléchissons, analysons et résolvons nos problèmes. En termes simples, cela signifie que vous êtes capable d'évaluer les informations auxquelles vous êtes exposés, d'en extraire la partie importante, d'en analyser le but et la signification et de les relier à la situation en cours. Et de les combiner avec d'autres informations cruciales. Avoir des compétences analytiques exceptionnelles vous aura immédiatement distingué de la masse. L'unicité des compétences est l'une des choses qui font la différence entre le médiocre et le riche. Le numéro 6 semble être l'échelle de travail. Selon l'auteur et journaliste Moore Rocker, j'aurais aimé faire des sports d'équipe. Je pense que tous les enfants devraient le voir. Le travail forge le caractère et apprend aux gens le leadership et la coopération. Pensez au leadership et à la coopération, et vous vous demanderez peut-être pourquoi c'est nécessaire. Comme le dit Victoria Austin, nous parlons beaucoup d'espoir, d'aide et de travail d'équipe. Tout notre message est que nous sommes plus puissants ensemble. Les personnes qui réussissent sont connues pour bien travailler en équipe, car le travail d'équipe vous permet d'accomplir des choses qui, autrement, auraient été incroyablement difficiles ou impossibles. Pour réussir dans la vie, vous devez savoir comment rassembler les gens et créer des équipes qui poursuivront collectivement une mission importante. Numéro 7, les compétences de leadership sont liées au travail d'équipe et deviennent la capacité à manier efficacement l'esprit d'ensemble pour canaliser ce potentiel en un succès significatif. Comme Martin Luther King l'a dit un jour, « Un vrai leader n'est pas un chercheur de consensus, mais un mouleur de consensus. » Les compétences de leadership efficaces unissent les gens autour d'un objectif commun en combinant des compétences de communication exceptionnelles pour établir un flux constant d'informations, la motivation pour encourager la productivité et la passion, la positivité pour créer un environnement de travail heureux et riche, la fiabilité pour faire preuve d'intégrité et encourager l'honnêteté de votre équipe, la créativité pour utiliser des méthodes non traditionnelles afin de résoudre un problème autrement insoluble, ce qui inspire également l'équipe et la responsabilité d'être d'autres succès, erreurs et échecs, et de concevoir des solutions claires pour l'amélioration. Car sans unité, les avantages de l'union, en ce qui concerne la réalisation efficace des objectifs, sont perdus. Comment devenir un bon leader ? Prenez vos responsabilités, levez-vous et dirigez. Comme toute chose, on ne devient d'un bon leader qu'en dirigeant numéro 8, de solides valeurs professionnelles, la capacité d'avoir et de projeter une attitude positive, la fiabilité, l'adaptabilité, la loyauté et la confiance en soi sont des valeurs précieuses à posséder avant l'âge de 30 ans, car ce sont les qualités nécessaires pour réussir dans la vie. Numéro 9, les compétences scolaires en lecture et en mathématiques. Même si vous n'avez pas besoin d'effectuer des calculs obstructifs li-complexes, une compétence de base en mathématiques est généralement un plus, il y a de plus en plus de trésors cachés dans les pages. La maîtrise de l'écrit s'avérera précieuse si l'on veut réussir. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un diplôme pour réussir, mais vous devez être capable de lire si possible, rapidement, et d'assimiler. Vous devez également être capable de faire des mathématiques simples. Numéro 10, capacité à être heureux seul. Marcus Garvey a dit un jour, « Si vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes deux fois vaincu dans la course de la vie. S'entraîner à dissocier votre succès et votre bonheur de l'opinion des autres vous apportera une valeur durable. La vie est complexe. Ce n'est pas chaque fois que vous vous faites apprécier des gens. Ce n'est pas à chaque fois que vous avez des gens autour de vous. Entraînez-vous à trouver et à apprécier l'excitation de la vie et à vivre votre vie. Il ne suffit pas d'apprécier un film parce que vous le voyez avec quelqu'un d'autre ou d'apprécier un bon livre parce que vous devez en discuter en citant un romancier et un poète mis à satin. La solitude est la pauvreté de soi. L'âme. Titude est la richesse du soi. Vous devez apprécier votre propre compagnie avant de pouvoir vraiment apprécier celle des autres. En résumé, si vous voulez réussir dans la vie, vous devez maîtriser les compétences de communication, les bonnes compétences sociales et interpersonnelles, les compétences de gestion du temps, les compétences de leadership, les compétences d'analyse et de résolution de problèmes, le travail d'équipe, les compétences, les fortes valeurs de travail, les compétences académiques en lecture et en mathématiques et la capacité à être heureux seul. Merci d'avoir regardé nos vidéos. Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse de si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir deux autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères.